On finit cette soirée sur le chapeau de roue, 9h de live, c'est chaud. Salut à tous, footneuses et footneuses de famille, c'est Thomas, victoire de personne, voilà, victoire de personne ce soir, match nul entre Lille et Marseille. Marseille-Lille avec un but de Germain dans les derniers instants, qui a répondu beaucoup plus tôt à Arojo, qui a marqué déjà un but la semaine dernière. Mine de rien, Lille s'en tirent mal, on va dire, et Marseille s'en tirent bien, la presse titre hold-up à domicile. Et pour le Real, d'entrée 0-0, donc un débrief en deux temps, Madrid après, on va parler d'abord de Marseille les amis. Mais d'abord, et bien comment ça vaut ce match nul de Marseille, cette tête de Germain et ce match nul du Real Madrid ? Merci à vous pour donner la barre des likes et le bouton rouge, s'abonner et la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première implication mondiale de football, attention la tête de Germain, bim ! Le premier est gratuit sur iOS Android, le lien en description, n'hésitez pas à les mettre. On va commencer par le premier article de OneFootball qui dit ici, L'OM accroche un nul très heureux contre Lille avec un fliflo sonizette qui est même aux photos. Bref, l'OM accroche un nul très heureux. Alors évidemment, Marseille quand même, depuis le match au parc, s'est défaite contre Saint-Etienne, et là ça fait une défaite de ouf. Ça me fait rappeler à Draxler contre Metz, Pessy Ferré qui marque un but. Là pareil Germain, rentré du banc, qui marque un but. Pourtant, il y a eu 11 frappes pour les Marseillais, 14 frappes pour Lille, Mandanda était énorme, il y a eu un poteau de rongée, bref. L'article de Romain Welter, donc est-ce que vous êtes d'accord avec moi les amis que Marseille c'est un hold-up ? Germain, comment expliquer ? Il est quasiment haï les supporters marseillais parce que le rendement qu'il a depuis qu'il est arrivé, il n'est pas bon. Mais là, il sauve quand même Marseille, je ne veux pas dire d'une crise, c'est que le début, quand on verra le classement, c'est quand même bien. Mais voilà, il sauve Marseille, évidemment d'un petit marasme après le classico les amis. Avec un paillette apparemment catastrophique les amis sur les réseaux où on voit ça. Donc l'OM revient de loin, pareil pour l'équipe avec un très bon aussi, il faut en parler, Yilmaz, le papy de Lille. Honnêtement, le classement commence à se dessiner, on verra ça ensemble. Thauvin, un petit peu moins dedans, on verra les notes. Un rongier, très très bon milieu de terrain. Alvaro un peu nerveux qui a eu un carton jaune, il n'y a pas eu honnêtement de fait de jeu. Un Nagatomo un peu trop juste les amis, donc évidemment il faudra peut-être regarder du côté des latéraux quand il n'y a pas ma vie suspendue, mais Nagatomo c'est pas ça. Est-ce qu'il y a un jeune, de certaine façon, qui est peut-être meilleur les amis en tout cas, avec un rongier très très bon. Mais en tout cas, Marseille, moi je pense honnêtement les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que ce soit Benedetto, que ce soit Germain, que ce soit Lopez, c'est quand même pas ouf devant. Il faut recruter un neuf, il faut recruter un neuf. Parce que ce n'est pas comme ça en Champions League que tu vas retrouver contre un groupe, pas de la mort peut-être, chapeau 4. Hein, Benedetto, voilà, un but de refuser contre Paris au parc, mais c'est pas ouf les amis, c'est pas ouf quoi. C'est une alternative Lopez, non, il faut un neuf, il faut que Makourte débloque des sous pour avoir un neuf. Les amis, en tout cas, là-dessus, c'est clair. Avec Mananda, encore énorme, des parades de ouf. De toute façon, sur le terrain, on avait deux gardiens d'équipe de France. On avait Meignan et Mananda qui étaient vraiment au niveau. On va parler de Madrid, les amis, ne vous inquiétez pas. Ce match complètement pourri, mais c'est pas grave, on va parler de Madrid. La crise déjà au Real, non, je rigole. Mais Mananda a fait des parades de ouf, a laissé les siens dans la partie, c'est grâce à lui. Et Meignan, pareil. Donc, franchement, en France, on a des gardiens vraiment énormes. Un Rojo très très bon pour Lille. J'ai dit un Yilmaz super bon. Un Bamba qui, mine de rien, une passe D qui est encore décisive. C'est l'homme décisif de Lille, les amis. Est-ce que vous êtes frustrés d'ailleurs, les Lillois, pour ce match, les frérots ? Dites-moi tout en commentaire. Et puis, un Yilmaz qui a été monstrueux devant, en point de fixation. Franchement, on va voir les notes. Ensemble, les frérots, sur ce Marseille-Lille. Donc, Sanson, moi j'aime bien Sanson. Beneteau, décevant. Payet, décevant. Tau 26,7. Rongier, je vous dis, il était énorme. Heureusement qu'il y a les Sakai, le samouraï bleu. Sévananda, monstrueux. La défense, je vous dis, un petit peu nerveux avec Alvaro Gonzalez. Nagatomo, c'est son premier match, on peut lui tomber dessus. Mais bon, voilà, les amis. Évidemment, pour lui, pour les Lillois, David Bamba. Bamba, énorme. Yilmaz, 6,5. Pourtant, moi, j'ai trouvé franchement bon. Arojo, 7,7. 7,5 pour Bamba. Des bonnes notes, hein. Et puis, Botman, belle pioche pour les Lillois, les amis. On y va avec le classement. Donc, Marseille est 7e. Comme Monaco, devant Paris. Avec Lille, Lens, Montpellier, Rennes, Saint-Etienne. Saint-Etienne-Rennes, les amis. Samedi à 5h en live. Rennes-Saint-Etienne-Saint-Etienne-Rennes. Ça va être chaud bouillant. Le choc de cette Ligue 1. Mais il n'y a rien, les frérots, carrément. On passe à Madrid. Et, attendez, le classement ici. Donc, Dijon dernier, aucune victoire, 4 défaites. Reims dans la charrette, comme Strasbourg. Et les Lyonnais, qui ont fait match nul, qui sont 12e du classement, les frérots. On passe à Madrid. Voilà. Madrid, la première sortie, avec le Covid, tout ça. Les matchs reportés, la fin de Champions League, badati, badata. Donc, on attendait un match assez intéressant. Avec, à haut de garde, en numéro 10, derrière Benzema. Un Vinicius, Rodrigo, on va en parler. Parce que moi, je suis ultra déçu, franchement. Je suis ultra déçu de ces deux joueurs. Je me demande ce qu'ils foutent. Quand c'est qu'ils vont vraiment montrer leur talent. Parce que Hazard n'est pas là encore. Et voilà, il faut un élégier gauche. Aller chercher ça deux manées. Je ne sais pas, il cartonne tout. Je dis ça comme ça. Mais tu ne peux pas faire la saison, encore une fois, avec Rodrigo, Vinicius. Ce n'est pas possible, les amis. Pas possible. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas possible. Benzema était trop épaisolé devant. Honnêtement, ce n'était pas ouf pour Karim Benzema, les amis. En tout cas, avec un haut de garde, bien. Un peu trop au milieu de terrain, pour moi, avec Modric et Kroos. Kroos, on a beaucoup plus vu à l'attaque. Un haut de garde devait vraiment, il était contre 100 ans de 5 clubs en près l'an dernier, montrer ses gammes. Il est techniquement fort. Il va vite. Mais quand une défense énorme contre ce dad qui n'a rien lâché, avec un le dormant énorme. Enfin, franchement, c'était un restable énorme. Pareil, c'était un match de guerriers avec beaucoup de fautes, beaucoup de cartons. Pas un match ouf. Je me pose des questions. Moi, sur le recrutement, Zidane, t'attends l'heure prochaine pour faire Pogba, pour faire Allende, pour faire Kylian Mbappé. Je suis d'accord. Mais là, milieu de terrain, donc Casemiro est rentré un petit peu. On va dire Casemiro, Modric et Kroos sont au milieu de terrain titulaire. Mendy, ça changerait en fait. Varane était très bon homme du match, mais devant Benzema, il a encore esselé. Tant qu'Hazard n'est pas là, Benzema est esselé. En plus, Bale est parti. Mais bon, Bale, il ne jouait pas non plus. Mais tu ne feras pas, je pense, ton année en Schopenhieg et en Liga avec Vinicius et Rodrigo. Ce n'est pas possible. C'est trop pauvre. C'est trop pauvre. En tout cas, un Varane rassurant parce que Ramos voulait marquer des buts. Il a fini à plus de 10 buts l'an dernier, vous vous en souvenez. Il voulait marquer des buts, donc Varane était complètement devant à chaque fois. Non, Varane était derrière pour protéger parce que Ramos n'était pas là. Parce que Ramos, il s'est dit, putain, bordel, il n'y a pas de but devant. Il faut enclencher et il faut marquer des buts. Donc voilà, Varane était parfait pour moi. Mais quand vous voyez que le king of the match décerné par la Liga et par Baleine, c'est Raphaël Varane. Ça reprouve que le match était tout pourri, les amis, franchement. Et donc ces deux joueurs, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Alors oui, il y a du talent. Ouais, Rodrigo, c'est pareil. Mais Rodrigo, je ne sais pas, on dirait que c'est un fantôme qui joue à chaque fois. Je ne comprends pas. Il dirait que c'est un fantôme. On dirait qu'il n'apporte pas grand-chose. Il est là pour faire le nombre. Vinicius, c'est un peu mieux. Il est bon en dribble, mais il est rapide. Mais voilà, c'est deux jeunes, quoi. Ça ne vaut pas, je ne sais pas, des attaquants de classe mondiale pour aller avec Benzema. Tu penses qu'il y avait avant la BBC, tu vois. Là, il y a hasard. Il faut être en hasard, en tout cas, les amis, là-dessus. Pour ça, les notes des joueurs, ici. Donc Benzema n'a pas été bon parce qu'il était trop essolé, en pivot. Il venait chercher les ballons. Je vous dis, c'est Kroos qui l'aidait pour vraiment faire des fixations. Il y a eu un très, très bon gardien. Il n'y a pas eu de fait de jeu. Non, franchement, un match pauvre. On a vu les notes. Benzema, 7,4. Modric, 7,3. Kroos, 8,1. Rodrigo, 7. Je ne comprends pas pourquoi, franchement. Vinicius, il était pourri, ça, c'est clair. Et puis, 7,7 pour Ramos, 7,7 pour Varane. 7,6 pour Carvaral. Mendy, un peu moyen, mais il était un petit peu attaquant à la fin aussi. Et puis, des très bons joueurs. Il y a Erzabal, très bon. David Silva qui est rentré, c'est bien dit. Voilà pour le débrief complet. Ne dites pas partager vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Sajat. On finit sur 9h de live et 2 débriefs, truc de ouf. Le petit like qui va bien. Et on y va, mes amis. On y va pour les commentaires. Salut, salut, salut. Et salut. Chaud. Bêtise, réal. Saine prochaine. Tendu. Ciao.